Arrêtons de nous cacher les uns et les autres derrière notre petit doigt. Il ne s'agit pas de faire ici le débat sur le tunnel international du Lyon-Turin. Tout le monde connaît les positions des uns et des autres, elles se sont exprimées. Elles pourront encore continuer à s'exprimer demain. Il y a des lieux de débat pour ça, ça s'appelle le débat public. Il y a des institutions qui sont là aussi pour ça. L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté. Je peux faire partie de ceux qui regrettent ce vote. Le Parlement européen a son propre processus. Pour ma part, ces questions-là, j'estime qu'elles relèvent du Parlement européen et des instances nationales. Chacune de nos formations, chacun dans nos convictions, pourront nous exprimer sur cette question-là. Ce n'est pas la question de la métropole grenobloise. Je fais pleinement confiance aujourd'hui non seulement au Président de la Cour des comptes, mais au Parlement européen, à la Commission des transports et à sa nouvelle Présidente pour mener sereinement le débat sur le Lyon-Turin dans sa vocation internationale. La question qui se pose à nous ce soir, c'est qu'on parle d'un protocole d'intention qui est en valeur actualisée, d'après la Cour des comptes, reporterait pour la métropole grenobloise un financement de 227 millions d'euros. 227 millions d'euros, sans qu'à ce jour, le projet, je ne parle pas de la question internationale, je parle des accès ferroviaires, sans qu'à ce jour, le projet n'apporte un bénéfice pour les métropolitains. Soyons sérieux quelques minutes et arrêtons de nous cacher derrière des slogans. Soyons sérieux quelques minutes pour nous réunir et nous dire est-ce que nous pouvons, sans petite politique, juste envoyer un message simple et fort ? La métropole grenobloise est prête à participer au financement des accès ferroviaires, nous parlons de 227 millions d'euros à la charge des contribuables métropolitains, à la condition sine qua non qu'il y ait une amélioration de la desserte ferroviaire pour les métropolitains. C'est ça l'objet de ce vœu. Je crois qu'il peut rassembler largement. Et je crois qu'il faut le dire fortement si nous voulons l'obtenir. La vraie question, la bonne, c'est celle qui a été posée par Jean-Claude Perrin, avec beaucoup de précisions techniques et qui sont justes. Nous avons une des lignes les plus malades de France, entre Lyon et Grenoble. Ça veut dire des choix sur la jonction entre Moirant et Grenoble. Ça veut dire des choix sur le contournement ferroviaire lyonnais qui peut apporter un gain pour les métropolitains grenoblois. Ça veut dire aussi des choix sur le fret, non pas en termes de fret international, mais en termes de fret à destination de Grenoble, sur le ferroviaire. C'est ces questions-là qui sont devant nous. Et je crois que nous ferons mieux de nous rassembler pour dire que le contribuable métropolitain doit gagner à sa participation financière, que c'est la condition sine qua non de notre engagement. Le reste est du débat de législateurs. Ceux qui le sont peuvent le mener dans leur assemblée. Ceux qui rêvent de l'être peuvent patienter. C'est le débat de législateur.